Jean-Luc Mélenchon a été le premier, enfin a mis sur la table le sujet de la planification écologique. Le fait qu'Emmanuel Macron souhaite un Premier ministre chargé de cette planification écologique, c'est de la récupération ou pas ? Déjà c'est un hommage au fait qu'on avait raison, mais malheureusement la méthode, elle, ne suit pas. Il ne suffit pas de dire que vous faites la planification écologique pour la faire réellement. La planification écologique sans investissement suffisant, Emmanuel Macron, annonce seulement 30 milliards d'investissements dans les 5 ans à venir. Vous en promettez 200 milliards. 200 milliards, oui, parce que si on veut aller vers le 100% renouvelable en 2050, si on veut isoler tous les bâtiments thermiques, c'est-à-dire 700 000 par an, de manière intégrale et non pas de manière partielle, avec genre Prime, Révenov, etc. Si on veut faire en sorte, par exemple, de développer le frais de ferroviaire pour qu'il n'y ait plus un seul camion qui aille d'une frontière à une autre dans notre pays, etc., il faut un investissement fort. Deuxièmement, la planification écologique, parce que nous la voyons démocratique, ça veut dire qu'il faut une mobilisation très forte, il faut un conseil qui coordonne, mais c'est dans les communes, c'est les citoyens qui vont justement définir quelles pourraient être les règles, quelles pourraient être les lois qui permettent d'atteindre ce que nous appelons la règle verte, parce que c'est ça qui est important au départ dans notre programme, c'est qu'on veut constitutionnaliser une règle verte. C'est tout simple. Vous savez que c'est ce jour qui avance chaque année, malheureusement dans le mauvais sens, où nous avons consommé plus que la terre ne peut absorber. L'année dernière, c'était le 29 juillet, c'était le 1er octobre en 2000. Et donc, nous voulons constituer les règles vertes qui fassent que toute l'activité économique et sociale ait cet objectif. C'est absolument indispensable si on veut effectivement remédier à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce débat est très peu en cours dans le débat de la présidentielle, alors que c'est le débat majeur, parce qu'on va vers la catastrophe climatique. Et ça, je n'entends pas le gouvernement. Monsieur Macron explique par exemple que pour relancer l'économie, il faut de la croissance pour la croissance, il faut travailler plus, etc. Il faut de la croissance dans certains secteurs, dans la santé, dans tous les secteurs du bien commun, mais ça ne peut pas être la solution par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, je pense qu'il est totalement à côté de la plaque et que nous mettrons en place réellement, avec nos partenaires, une planification écologique. Retour de l'ISF et d'actes sur les entreprises polluantes. Oui, parce qu'il faut dire aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, ce double d'inégalité, vous savez que 10% des Français les plus riches, aujourd'hui, polluent plus que la moitié la plus pauvre. Et que les entreprises du CAC 40 à elles seules produisent plus de gaz à émissions à effet de serre que l'ensemble du pays. Donc, c'est aussi cette question des inégalités, fin du mois, fin du monde, même système, même combat, qui est à poser. Avec le ministère de l'Écologie, c'est insupportable d'entendre ça. Il se trouve que je suis rapporteur pour la commission du finance sur ce ministère. Ce gouvernement, il a continué à baisser drastiquement les effectifs de tout le ministère, 15% d'effectifs en moins, et de tous les opérateurs, comme le CEREMA, comme Météo France, etc. Donc, qu'on nous explique maintenant qu'on a bien fait pendant 5 ans, alors que le gouvernement a été, non pas traduit dans la justice une fois, mais deux fois, qu'on est très loin du respect des accords de Paris avec la baisse des gaz à effet de serre. Qu'en plus de ça, on a une politique qui, non seulement, produit toujours plus de pollution, mais je l'ai dit tout à l'heure, parce que les deux sont liés, produit toujours plus d'inégalités. Moi, c'est juste confondant. Donc, la planification écologique, ne laissons pas des gens qui ne savent pas la faire continuer, j'allais dire, à sévir ainsi. Si on veut le faire, je vous donne un seul exemple, vous parlez de nobilité, mais il faut revenir sur l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Il faut faire en sorte qu'EDF ne soit pas ouvert à la concurrence, parce que si vous n'avez pas de pôle public, justement, sur tout ce qui est bien commun, la question de l'énergie, la question de l'eau, dont on ne parle pas, qui est aussi une catastrophe dans notre pays, et notamment dans les drômes, actuellement, sur la question des transports, nous n'y arriverons pas. Parce que ce qui produit aussi la pollution, c'est aussi un système capitaliste financiarisé qui, j'allais dire, fait en sorte que les plus riches ont sans arrêt de l'argent pour polluer de plus en plus, au détriment de la plupart de nos populations. Droits de douane sur critères sociaux, écologiques et sociaux, taxes kilométriques aux frontières, c'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon. Sur ce point, vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Mais à quel niveau ? Au niveau européen ? On essaye au niveau européen, mais s'il faut le faire, ne serait-ce qu'à titre d'exemplarité, parce que vous parliez de la désobéissance pour appliquer notre programme. Ça ne veut pas dire sortir de l'Union européenne, ça veut dire qu'à un certain moment, on anticipe le fait que, pour appliquer notre programme, on désobéille. Il y a d'autres pays qui le font, l'Allemagne le fait sans arrêt, vous le savez, avec sa balance commerciale excédentaire, bien largement au-dessus de ce qui est prévu dans les traités, et elle le fait tout le temps. Donc nous, pour appliquer notre programme, nous le ferons, mais nous le ferons avec l'idée aussi d'être exemplaires et de modifier à la fin les rapports européens par rapport à ça. La question du libre-échange, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça pose la question du système dans lequel nous sommes. Pourquoi il y a le libre-échange ? Parce que les actionnaires, la rente capitaliste, font en sorte de délocaliser des entreprises pour pouvoir bénéficier d'un prix de travail moins important et que l'argent ait toujours plus vers les dividendes. Or, que ce soit d'un point de vue social ou écologique, on ne peut plus se payer le luxe du libre-échange dans le monde. Et ça, ça ne peut pas être juste des incantations. Donc effectivement, ça passe par des taxes kilométriques qui pénalisent les produits importés à partir du moment où en plus ils peuvent être produits dans notre pays. Ça passe par des circuits courts favorisés, notamment en termes d'économie sociale et solidaire. Le fait qu'on arrête de fermer des entreprises en France qui sont bénéficiaires uniquement parce que tout d'un coup, on décide d'aller les délocaliser ailleurs parce qu'on va gagner 2 ou 3 % de profit en mettant des gens au chômage. Donc, c'est des politiques absolument, j'allais dire, volontaristes par rapport à ça, indispensables d'un point de vue écologique et social qu'on veut mettre en place. César des feuilles, il faut les maintenir. Est-ce qu'il faut les maintenir dans le cadre du calendrier actuel ? On le rappelle quand même, il y a un objectif national et ici en local, au niveau régional, enfin au niveau métropolitain plutôt, il y a un calendrier qui est beaucoup plus restrictif. Interdiction des vignettes et des vignettes critères 2 en 2024, interdiction du diesel. Amsterdam, qui a une low emission zone beaucoup plus petite que celle du Grand Paris, va interdire les diesels qu'en 2030. Est-ce qu'on ne va pas trop vite ? On est tous d'accord de ce que j'entends au moins sur le fait que réduire la pollution atmosphérique, c'est indispensable, mais ça ne doit pas se faire en détriment de l'augmentation des inégalités. En gros, ce n'est pas les plus pauvres qui doivent payer. Donc, à partir de là, tout ce qui baisse le transport routier, notamment aussi des camions, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est indispensable et donc il faut effectivement permettre que ceux qui ont la double peine, qui sont obligés de prendre leurs véhicules parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, parce qu'ils sont renvoyés toujours plus loin au niveau des métropoles, ne soient pas ceux qui payent en dernier instant, soit par des remplacements de véhicules, soit par des dérogations. Mais ça, c'est possible que si on regarde la question d'ensemble, si on regarde que le petit bout de la nordiette, c'est-à-dire uniquement à un moment donné taxer les véhicules, sans poser le problème, encore une fois, des services publics de transport, sans poser le problème du fret, sans poser le problème de l'accès à ces services publics, sans poser le problème aussi du fait que, parce que j'entends la métropolisation libérale, on pourrait se retrouver, mais alors dans ces cas-là, il faut poser les vraies questions. Pourquoi vous avez des gens qui sont repoussés toujours plus loin ? Parce que le prix du logement dans les centres urbains est tellement élevé que ces gens-là sont toujours obligés d'aller plus loin. Et donc, quand vous allez plus loin, inévitablement, pour venir à votre travail, à un moment donné, vous pourrez mettre autant de transports en commun si on ne fait pas face à ça, vous courrez toujours après quelque chose d'impossible. Donc, par exemple, il faut 200 000 logements sociaux par an en plus. Il faut faire en sorte de bloquer le prix des loyers. Vous allez me dire quel rapport avec l'écologie ? Eh bien, justement, ça permettra aux gens qui aujourd'hui habitent dans les centres urbains, habitent dans les villes, notamment de la Seine-Saint-Denis autour de Paris, de ne pas être repoussés toujours plus loin et donc, du coup, de devoir prendre leur voiture. Donc, c'est un problème d'ensemble. C'est un problème de choix et on en revient à la question de la planification écologique parce que tout ça, justement, y revient. C'est un problème de choix.